Bonjour à tous. Il est souvent au sujet de questionnements parmi les téléspectateurs de savoir si les coachs de l'émission The Voice continuent d'apporter leur aide aux candidats après la fin de l'émission. Cette question délicate a engendré de nombreux débats au fil des saisons. Cette année, les candidats ont dû se livrer à une bataille acharnée lors des Supercross Battles qui se sont déroulés le samedi 19 mai. En tant qu'arbitre, Mika a eu l'opportunité d'influencer le destin des candidats et du jour un rôle crucial dans leur parcours. L'un des moments marquants de cette saison a été la victoire de Noor Bruce, le 21 mai 2022. Lorsque Nicosalia Gas a prononcé son nom, elle a été submergée d'une vague d'émotions et de joie. Tout au long de cette aventure, la jeune chanteuse a bénéficié du soutien constant de Florent Pani, qui a su la guider Malga et sa maladie. Leur relation privilégiée a été un précieux atout pour Noor, lui permettant de s'appuyer sur la bienveillance et l'expérience de son coach. Lors d'une interview, elle a expliqué, « Nous avons partagé de précieux moments ensemble. Nous avons développé une belle complicité et je considère cela comme étant d'une importance capitale. » Florent est un homme incroyablement courageux. Il m'a insufflé confiance en moi et m'a aidé à me surpasser. Au-delà de l'aspect humain, cette victoire est le résultat d'un travail acharné et d'une détermination sans faille. Noor Bruce a se répandre aux attentes qu'elle s'était fixée et a su convaincre à la fois le public et les coachs de son immense talent. Aujourd'hui, elle est une artiste confirmée, prête à relever de nouveaux défis et à poursuivre son rêve musical. Cette relation entre mentors et élèves n'a pas pris fin avec la fin des caméras, les deux protagonistes sans rester en contact. Même lorsque le coach luttait contre le cancer, Noor a donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé d'Azucena avant sa rechute en janvier dernier. Parallèlement, elle a sorti ses deux premiers titres, dont le dernier intitulé « Comme un frère », qui a reçu de bonnes critiques. Il semble qu'Onour ait reçu une réponse positive de la part de son ancien coach. Elle a révélé dans une entrevue avec public qu'ils ont récemment échangé. Elle m'a envoyé un message il y a quelques jours. Je lui avais écrit pour lui dire que je viendrai le voir en concert cet été. Elle m'a répondu qu'il serait ravi de me voir. A-t-elle raconté ? Selignant que Florent Pani était véritablement une personne très gentille. Leur retrouvaille permet d'être empreinte d'émotions intenses. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci. A très bientôt.